Salut les amis, accrochez-vous à vos manches de guitare parce que dans cet épisode on est en mode de moine Shaolin, en mode ceinture noire 5ème d'âne, Sébastien Garcia décortique quelques mesures d'un solo avec nous. C'est parti ! En préambule, je voudrais m'excuser, je suis dans un état pitoyable, ça fait 5 jours que je suis cloué au plumard. Mon médecin m'a prescrit des hosties au paracétamol, et après quelques séances d'exorcisme, j'arrive enfin à remarcher et à m'exprimer à peu près correctement. On est à peu près sorti du... du trou. Voilà, donc je vais pas être super péchu dans cette vidéo. Il y a quelques semaines, pour la collaboration French Connection, Sébastien Garcia nous gratifiait d'un solo dont la virtuosité n'avait d'égale que la flamboyance. Suite à ma dernière vidéo sur la compète, dans laquelle je parlais de ce solo avec une certaine passion, et puis une pointe acide de jalousie, Sébastien m'a contacté. Il m'a proposé généreusement d'en décortiquer quelques mesures. Forcément, j'ai accepté. Et après m'être dit que vous étiez des gens quand même très sympas, malgré votre hygiène noteuse, je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. Donc une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on relève le niveau par rapport à d'habitude. Séb va nous décortiquer ces 4 mesures-ci. Alors, Sébastien, il parle théorie musicale couramment. Je sais que beaucoup d'entre vous ne parlent pas la langue, donc je vais essayer de faire le Nelson Montfort de l'émission, pour essayer de vous traduire ce qu'il dit. Essayer de vulgariser salement les termes intelligents qu'il utilise. J'essaierai aussi d'illustrer ses propos avec le guitare cookbook, pour que les moins hardis en théorie musicale puissent suivre quand même. Alors, du coup, en fait, mes arpèges, ils sont sur la partie qui fait ça, là. Donc c'est sur la table, donc du coup ça nous fait, en fait, Ré bémol, Mi bémol, Mi, La bémol. Voilà. Donc pour moi, en fait, et je pense que je ne me suis pas trompé, en fait, on est sur le sixième degré. Degré, septième degré, premier degré, et troisième degré. Alors ici, Seb cherche et trouve un lien entre les notes utilisées dans la rythmique. Font-elles partie d'un même club, d'un même groupe, d'une même famille, dont on pourrait mettre les membres à contribution plus tard ? Eh ben oui ! Alors, il aurait pu en tirer d'autres conclusions, une autre tonalité ou une autre gamme, mais il a reconnu la famille de Mi majeur, qui contient donc bien ses quatre notes. Merde, merde ! Ah ben forcément, c'est l'inquisition musicale, Capel. Ouais, non mais là, je suis en plein tournage, là. Ouais, non mais j'ai deux tensions, là, j'ai le nez qui coule, donc là, non, là, je ne peux pas, là. Vous vous rappelez en fin de vidéo, c'est ça, au revoir. Il est relou, lui. Seb nous parle de degré 6, de degré 7, de degré 1, de degré 3, ensuite. Alors, les degrés d'une gamme, ce sont comme les enfants d'une même famille qui ont chacun leur place dans la fratrie. Donc, degré 1, première note ou premier accord issu de l'harmonisation de la gamme. Degré 2, deuxième note ou deuxième accord issu de l'harmonisation de la gamme, etc., etc. Je ne vais pas tous vous les refaire comme ça, je vous les ai déjà tous mâchés dans le guitare cookbook. Troisième degré, c'est mineur ou mineur 7, et les enrichissements, c'est B9, 11 ou B13. Quatrième degré, etc., etc. Donc, Seb, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va découper son discours en 4. Il nous jouera un truc sur le 6, sur le degré 6. Il nous jouera un truc sur le degré 7. Il nous jouera un truc sur le degré 1. Et enfin, il nous jouera un quatrième truc sur le degré 3. Donc, pour vous resituer, jusqu'ici, Seb, il avait quoi ? Il avait 4 notes. Avec ça, il a défini une tonalité, et donc une gamme. Et donc, un stock de notes, et un stock d'accords ou d'harmonies déjà toutes préconstruites par la gamme, en fait. Qu'il n'a plus qu'à utiliser. Donc, l'intérêt, c'est d'entendre ça. Donc, du coup, en fait, moi, ce que je voulais faire, c'est que sur une harmonie, en fait, montante, comme celle-ci, j'ai plutôt voulu faire, je fais souvent ça, je fais l'inverse, c'est-à-dire que je fais une harmonie, en fait, descendante. Seb a choisi, sur chaque note de l'accompagnement, de jouer un arpège, pour faire ressortir certaines couleurs de chacun de ces degrés. Donc, pour rappel, un arpège, c'est un accord qu'on a étiré dans le temps. Au lieu de jouer toutes ces notes en même temps, on les joue les unes après les autres, pour créer un motif mélodique. On a dit degrés 6. Degrés 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le degrés 6, c'est un mineur 7. Alors, il nous joue quoi, Seb, là-dessus ? Donc, du coup, ça me donne... Donc là, du coup, je joue bien l'accord de Ré bémol, mineur 7. Bon, oui, il nous joue un arpège mineur 7. Donc, il joue pile-poil ce que la gamme lui dit de jouer. Pas compliqué. Alors, cet arpège mineur 7, sur le manche, il peut avoir 1000 formes. Page 17, vous avez la carte des intervalles sur le manche. Voilà. Bon, bah, j'ai utilisé ce schéma-là pour chercher une tonique, une tierce mineure, une quinte et une septième mineure pour rechercher la forme de l'arpège mineur 7 que Seb utilise. Voilà. Et ça ressemble à ça. Passons au degré 7, maintenant. Ensuite, j'arrive ici. Donc là, je joue, en fait, sol bémol, mineur 7. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je substitue... Ça, c'est le deuxième degré, en fait, de la gamme. Et en fait, je fais ce qu'on appelle une substitution diatonique. Je substitue le 7, ici, par le 2. Voilà. Donc, du coup, en fait, si tu veux, le 2, c'est un peu le prolongement du 7 puisqu'ils sont liés par la tierce. Tu vois, c'est la tierce du 7. Donc, c'est bien sol bémol. Et du coup, en fait, en jouant sol bémol mineur 7, je fais ressortir, en fait, toutes les couleurs importantes de l'accord. Mineur 7, bémol 5, puisque je fais, donc, ressortir le côté mineur 7 avec la bémol 5. Et en plus, je rajoute la bémol 9. Donc, ça me donne... On entend ça, en fait, du coup. En faisant ça. Voilà. On est là-dessus. Enfin, moi, en tout cas, j'entends comme ça. Ouais. Ouais, d'accord. Easy, easy. Alors là, Seb joue sur le 7, sur le degré 7. Il joue l'arpège du degré 2. Voilà. Il substitue le degré 7 par le degré 2. Alors là, je vais vulgariser salement la substitution. Voilà. Si vous voulez être plus précis, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Voilà. Je vais faire un truc vraiment sale. Mais c'est pour essayer que ceux qui n'y connaissent vraiment rien en théorie musicale puissent choper le concept, l'idée. Donc, on a vu que nos degrés, ce sont comme les enfants d'une même famille qui ont chacun leur position dans la fratrie. Mais ils ont aussi chacun leur rôle. Dans certaines situations, ils sont capables de se remplacer les uns les autres. L'aîné, il a l'habitude de tomber la pelouse. Le cadet, il a l'habitude de mettre la table. Bon, bah, de temps en temps, on peut échanger. Et puis, ça marche très bien quand même. Donc là, on a l'impression que Seb fait un truc de ninja super complexe. Il substitue quelque chose. Mais en fait, il utilise une technique pour se simplifier la vie. Lui, ce qu'il veut, c'est faire ressortir certaines sonorités du degré 7. Ce qu'il fait, c'est qu'il triche un peu. Et il nous fait entendre un arpège assez alambiqué d'un degré 7. Donc, ce serait un arpège dont on aurait enlevé la fondamentale et ajouté la neuvième bémol. Voilà. En jouant un simple arpège mineur 7. Donc, l'arpège mineur 7, c'est courant. C'est au niveau ceinture bleue, à peu près. Passons maintenant à l'étape d'après. Le degré 1. Ensuite, j'arrive sur le mi majeur 7. Le premier degré. Donc là, je ne fais pas de substitution. Je le joue en fait tel quel. Sauf que du coup... Ici, je rajoute la neuvième. Simplement, parce que j'aime bien. Je trouve que ça donne un peu de douceur dans l'accord. Voilà, tout simplement. Alors, degré 1, hein. C'est quoi l'accord 7e majeur ? C'est quoi les enrichissements 9e, 11e ou 13e ? Seb, il prend quoi ? 7e majeur avec la 9e. Easy. J'ai envie de dire, là... Donc, passons maintenant à la dernière étape. Le degré 3. Et là, je vous invite à vous accrocher un peu à votre slip. Et après, je glisse ici. Pardon. Donc là, en fait, c'est tout simplement un arpège de Am7b5. Donc, première quartade. Hop, je glisse. Deuxième quartade. Voilà, tout simplement. Alors, je pense que sa langue a fourché. Il nous parle d'un arpège de Am7b5. Mais je pense qu'il a voulu dire Am7b7. Donc, il joue simplement en arpège mineur7, l'arpège mineur7 du degré 3. Mais qu'il épice un petit peu en utilisant des trucs. Alors, premier truc. Déjà, il ajoute un petit chromatisme subtil. Une note qui ne fait ni partie de l'accord, ni de la gamme, ni de rien. Mais qui sonne bien. Il a le droit. Ensuite, il ajoute à son arpège un petit enrichissement B13. Alors, j'ai noté, moi, en plus une onzième sur le schéma. Mais cette onzième, au moment où elle est jouée, en fait, elle est plus la tonique de la corde après. Donc, ne faites pas attention à la onzième. Alors, ce qu'il fait aussi, c'est qu'il étend son arpège au-delà de deux octaves. Jusqu'ici, ces arpèges, il les tenait dans deux octaves. Là, il l'étend un petit peu plus. Folie, quoi. Et enfin, rythmiquement, là où tous les arpèges précédents avaient un débit régulier, bon, là, il se fait un peu plus plaisir, il fait un petit peu plus de fifou, quoi. D'ailleurs, en parlant de rythmique. Pourquoi je parle de la septième ? Parce qu'en fait, ça me permet de partir, en fait, en contre-temps. Et du coup, ça crée, en fait, cet effet un peu rythmique qu'on a sur l'arpège. Et qui va se prolonger, en fait, sur le reste des accords. Puisque, en fait, je déborde toujours d'une double croche sur chacun des accords. Tu verras sur la table. Alors, je ne suis pas rentré dans le détail. Mais vous l'avez peut-être vu sur la vidéo. Seb varie ses attaques. Il nous gratifie d'un hybride picking assez élégant. où il attaque avec le médiator. Mais il attaque aussi avec son majeur et son annulaire. Alors voilà, donc, tout mis bout à bout, ça donne ça. Voilà. Bon, j'ai survécu au tournage de cette vidéo. J'ai la tête comme ça, le pif comme ça. Je pense que je vais décéder dans un instant, là. J'espère ne pas avoir dit trop de bêtises en essayant de trop vulgariser l'info. Mais ce que disait Seb, c'était vachement intéressant. Et je pense que c'est une bonne façon d'amener la théorie musicale à ceux qui ne la connaissent vraiment pas. C'est-à-dire de montrer l'utilité qu'elle a à ceux qui ne la maîtrisent pas. En essayant d'utiliser des mots simples. Donc voilà, j'ai essayé de vulgariser au mieux. J'espère que je n'ai pas tout salopé le discours. Et surtout, j'espère que je n'ai pas dit de bêtises. Donc merci Sébastien d'avoir partagé ta recette avec nous. Voilà, si vous cherchez un guitariste qui envoie du lourd, faites signe à Seb. Voilà, si vous cherchez un prof, il me semble que Seb donne des cours via Skype. Donc que vous soyez n'importe où dans le monde, ça joue. Voilà, je vous mets son Facebook ou en lien ou quelque part ou ici ou bref. Sinon, vous cherchez Seb Garcia avec un S, guitariste, sur Facebook et vous allez le retrouver facilement. Ou Sebastien Garcia avec un S. .com Je vais aller me recoucher, moi. Salut ! Oh alors là... Oui, votre ignominie ? Oui, bah oui, oui, oui. J'étais en tournage. Oui, bah je suis souffrant. Donc là, pas trop la passion si vous préférez quoi. Hein ? Oh ouais, non mais vous pinaillez là aussi. Oui, non mais je vais noter, mais voilà. Je suis désolé Seb, c'était l'inquisition musicale. Voilà, ils te font dire que... Ils vont te brûler vif. Parce que paraît-il que dans le mi majeur, il n'y a pas de sol bémol. Ce serait un fa dièse. Et il n'y aurait pas de la bémol non plus. Ce serait un sol dièse. Voilà. Et puis il n'y aurait pas de ré bémol non plus. C'est un do dièse. Je suis désolé. Donc voilà, ils viennent te chercher. Donc bon courage. Voilà. Désolé. Bon courage. Merci.